Hey c'est tout j'espère que vous allez bien on va se faire une petite série 2v2 comme j'ai arrêté de faire du 100 boost on va faire tout simplement du 2v2 ranked je suis actuellement grand champion 1 et comme ça on pourra voir des games de plutôt haut niveau plutôt intéressante je vais expliquer certaines choses et on va passer un bon moment ensemble au cas où boss a pris un peu de temps avant de trouver une game mais bon c'est pas très grave j'ai pas le bac à ce mode d'activer bon c'est pas très grave on va faire avec bon laurent je voulais montrer dans tous les cas on va jouer avec qui déjà il y en dit que c'est raté là dessus moi je serai pas premier mais je vais quand même y aller mettre la pression le petit bain qui fait plaisir oui personne derrière c'est pas très grave tempi tempi hier je me suis fait une petite session et en fait j'ai croisé un mec en enquête il avait l'air de bien jouer tu vois du coup je lui dis duo je suis demandé tu vois en anglais je lui dis j'ai dit t'es pas chez c'était pas gc1 moi non plus ça dit on duo tu vois ça se veillait qu'il jouait bien et en fait on a duo ça se passait super bien au bout d'un moment il me dit mais t'es français toi et il me dit je réponds tout simplement oui regarde j'ai une bannière fr il dit on sait jamais j'ai une bannière fr frigo du coup pendant le game on a parlé en anglais ça n'avait aucun sens à l'écriture évidemment sinon alors alors on l'aurait sûrement remarqué ouah dommage le reset aurait pu passer j'en bump 1 il faut jouer par contre ah c'est vraiment dommage quoi je lui ai pas fait la passe le frérot a tellement puer le sum qu'il a pas joué ça c'est assez décevant quand même je crois que c'est ça je crois que c'était exactement ça dites moi si je me trompe mais je crois que la réaction ok ok bah faudrait jouer l'équipe ah j'ai raté mon setup moi c'est pas très grave on le contre est ici bon pour continuer mon histoire on a donc joué quelques games genre on en a fait 5 6 peut-être au début on gagnait mais en fait on avait un problème c'est qu'on gagnait trop facilement rapidement genre dans le sens où on mettait deux trois zéros et après il se passait plus rien pendant deux minutes et à la fin ça paniquait un peu et on avait du mal à à conclure et j'en arrivais à remonter et c'était assez assez tendu et je comprenais pas trop ce qui nous arrivait mais pourtant on jouait bien après quand on a un duo c'est un peu plus compliqué forcément parce qu'on est contre des duos et parfois bon il ya des smurfs parfois pas ou voilà et comme nous on en duo mais pas en vocal on n'est pas forcément avantagé à part dans le fait que on avait plutôt un bon niveau du coup les games étaient plutôt sympa et en fait j'ai en reparler après parce que j'étais en stream en même temps et les gens disaient bah en fait tu as tendance à être moins toxique et tu as tendance à être moins frustré quand tu perds avec un mec même si même si tu vois tu connais pas ou t'es pas en vogue parce que bah c'est toi qui l'a choisi en gros tu joues avec un mec tu vois personne t'a forcé à jouer avec et du coup bah en plus comme il était cool c'était un fr bah pour moi même si on n'a pas forcément gagné sur le sur le total bah les games étaient sympas c'est bien à passer un bon moment donc je me sensais pas forcément mal après j'étais pas frustré pas tant que ça n'a passé des bonnes games c'est cool où je me dis je vais peut-être faire un peu plus de duo mais je sais pas trop on verra on verra mais en tout cas pour cette série je la fais peut-être en solo queue je sais pas s'il y a des gens qui seraient chauds à jouer tout simplement ok boum il va ou pas je sais pas s'il y va bon il a pas l'air d'avoir envie d'y aller bon la game est assez bizarre il se passe vraiment pas grand chose mais c'est fait depuis le début il se passe rien je joue je joue mais je parle en même temps mais se passe à rien genre bon il a mis un but mais joli je l'ai ouais vas-y frérot y'a pas de soucis là dessus c'est ta balle c'est vrai qu'en ce moment je joue un petit peu différemment avant je jouais full compétitif tout ça maintenant j'essaye un petit peu de mettre des clips même si j'ai toujours eu un niveau assez correct là dès que j'ai l'occasion j'essaye en tout cas là y'a deux héros donc j'ai pas vraiment de raison de me priver ok j'ai juste voulu défendre mais là c'est compliqué j'ai pas de boost je suis tout nul voilà qu'est ce qu'il veut lui ok on va partir chercher le boost devant pour mes collègues bien joué ça hop une petite démo qui fait plaisir évidemment il est chiant à sauter comme ça là il m'a l'air d'être un petit peu impatient il perd sur son froid là bon même si mon contrôle est dégueulasse en vrai mais bon il a quand même sauté sur une balle comme ça ok bon 5 secondes c'est win l'équipe la win l'équipe tiens ma collègue tiens prends 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 fais toi plaisir un petit setup tu veux me faire la passe non non quelle question jamais et puis qu'encore oh merde j'ai raté ok bon deuxième game commence à gagner en tournoi je sais celle là bon on va dire une chose on va on va dire les termes un petit peu tous ceux qui mettent les titres de gagnant de tournoi sont des fraudes voilà je le dis pour tout le monde soyez au courant ce sont des fraudes le rang en tournoi ne vaut rien du tout il est complètement décalé et la plupart du temps ce qu'ils mettent les trucs ou quoi on va pas se mentir à vous jouez pas tout seul vous avez de bons copains quoi ah non ça sert à un genre personne mais c'est nul c'est nul oui c'est stylé pas le ton le titre est beau pourquoi pas mais en fait les titres en général je sais pas si vous êtes de mon avis ça peut arriver à part les titres bleus je vois pas d'intérêt de mettre un titre genre même bon pourquoi pas le elite esl tu vois les trucs du mois mais les autres des titres comme ça je vais mettre du blizzard grand champion on est d'accord c'est que des titres bas les titres en général c'est j'irai pour se la péter un peu tu vois c'est nul tu parles avec ton skill et pas avec avec tes titres ou avec je sais pas commenter tes paroles ou j'en sais rien parce que moi chaque fois je vois quelqu'un qui met des titres par exemple gc je sais que ce mec là il veut se vanter d'être gc parce qu'on pourrait avoir le doute parce qu'on pourrait avoir le doute qu'il soit gc en fait c'est à dire qu'il est pas confiant de son niveau etc tu vois j'ai jamais mis un titre jamais mis un trait par ce principe que si le mec pense que j'ai pas le niveau c'est juste parce que bah j'ai pas le niveau j'ai rien à prouver tu vois il joue mal une game quoi j'ai pas besoin de mettre un titre pour qu'un mec sache que je suis gc je lui explose la gueule et il sait que je suis gc tu vois c'est tout genre pas besoin de titre frérot c'est aussi simple que ça et c'est pour ça en plus tournoi c'est vachement décalé parce qu'en tournoi en fait à partir du moment où tu gagnes ta première game tu gagnes des points donc en vrai je comprends un peu le principe mais je sais pas je trouve qu'en fait on peut en tapent potentiellement tu peux en gagner beaucoup plus qu'en p1 et du coup ça fait monter un peu tout le monde et surtout qu'il ya pas tant de gens qui jouent en tournoi donc forcément c'est un peu différent quoi le classement on se fait des petites save en mode cool un collègue défend ils m'ont pas rush mais ça fait une bonne balle je récupère le boost ok dommage je sais pas ce que j'aurais pu faire pour la rentrée celle là est un peu compliqué j'ai essayé d'aller au plus vite ok une bonne passe les personnes malheureusement je récupère le boost donc là ils sont vraiment pas dans le bien et c'est un joli bump qui a été trouvé par ma collègue j'aime bien mon expression ma collègue mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui dit ça y est que nous que mon groupe en fait groupe d'amis tout ça on est un peu au con après faut se comprendre mais je trouve ça vachement drôle je vais pas être boss du coup on va peut-être prendre la balle bon elle est vraiment vraiment nul ok ah mais il s'appelait il est lancelé j'avais pas fait gaffe au début bon là je lui ai carrément chopé je lui ai chipé ça omg interrogation omg comment ça omg j'ai juste été meilleur là dessus j'ai juste été meilleur ça arrive mais c'est vrai que son move était douté aussi tu vois des deux côtés ça a pas été bon on n'est pas là pour juger l'équipe il y a des gens qui jouent mal il y a des gens qui jouent bien il y a des games où on n'est pas on n'est pas dedans on peut pas tout gagner c'est tout c'est comme ça ouah par contre j'ai très très mal décollé pourquoi je suis vraiment complètement tout nu en plus j'ai raté mon tir j'arrive à avoir le contre ok en deux temps non faut pas reviser le mur après faut viser le but oui attendez pas ça je vous avoue ah je lui ai rendu ça va j'arrive à défendre ok il l'a on a rien vu on a rien vu ok on met ça là pour pouvoir récupérer ça avec le dash j'aurais pu on va récupérer deux dalles ok bon il y a 4 aim en vrai là dans cette situation il y a beaucoup plus enfin genre on est en mode cool juste on prend pas trop de risques on dégage les balles en boucle bon là j'ai pris un peu de risques j'avoue mais alors vous voyez il y a pas il y a pas le feu quoi il y a le chat qui veut sortir on va sortir le chat juste après vous inquiétez pas tout va bien se passer bah oui bah oui bon non mais là les frérots en fait je sais pas pourquoi ils continuent parce que ça se voit qu'ils font pas trop d'efforts bon mon move était à chier voilà peut-être qu'il y a but ouais je sais pas sur l'action de Tyler dans le corner en fait ils ont juste renvoyé la balle sans trop se casser la tête genre je sais qu'on peut gagner toutes les games mais faut quand même essayer tu vois genre là il tapait juste dans la balle pour dire te taper dans la balle peut-être qu'il y a des il y a un des mecs qui veut pas qui veut pas ff bon là maruto était nul bon ça va j'ai quand même réussi à dégager bon ça va pas trop ce qu'il fait lui ok c'est GG pour la deuxième game également de toute façon comme je vous ai dit je m'en fous un peu de Ganyudwin tant qu'on passe un bon moment ça se passera très très bien ok let's go on se retrouve avec Frank il y a quand même beaucoup de joueurs Steam qui sont encore GC1 je ne parlais pas mais en fait tous les joueurs Epic Games à mon avis la plupart des temps bon on va dire je vais pas vous mentir il y a la moitié c'est des smurfs d'autres comptes il y a quand même beaucoup de joueurs Steam il y a aussi des gens qui rachètent des comptes avec Rocket mais moi je vois pas trop l'intérêt à part si vraiment tu joues plus enfin tu te sers plus de Steam mais genre un compte Steam c'est tellement t'as tellement de trucs dessus que souvent tu le vends pas que pour Rocket moi je vais quand même essayer de me concentrer dans la game parce que là j'ai l'impression que je fais un peu n'importe quoi on va être plus galé c'est un peu bête de faire ça ok bon j'ai juste un Morty pour justement prendre un contre ok il a pour le jump qu'est-ce qu'il se passe pour la game je vais y aller même si je suis le dernier def je vois que j'avais l'avantage je vais essayer de turn dessus dommage je pense qu'avec un double saut je ne vais peut-être plus le mettre mais en fait si vous voulez savoir les joueurs Steam bah c'est ceux qui ont une image personnalisée mais si t'es pas Steam tu les vois pas bah c'est dommage ici c'était à qui il y allait c'était à moi ouais y'a moi y'a moi mais bon pas grave c'est qu'un but c'est la vie vu ce qui s'est passé au début ça m'étonne pas trop que ça soit un petit peu compliqué celle-ci mais bon c'est la vie par contre on a pas des bons contres là c'est quoi ça hop le reset est passé dommage ok on met la pression on met la pression ne bouge pas tu restes là-bas moi je trouve que je suis plutôt un joueur pression je mets beaucoup de pression je joue la défense mais je suis pas un mec qui make beaucoup de buts par contre que le mec met un rush là-dessus c'est assez honteux je l'ai pas vu venir je vous avoue mais c'est vraiment vachement honteux parce que la balle est vraiment free pour moi je sais pas le mec fonce dessus je l'ai pas vu arriver j'imagine que je vais devoir jouer plus vite si je veux pas leur laisser la game ok en vrai la vraie vérité faut le dire c'est que là je joue vraiment pas très très rapide je joue vraiment pour essayer comme j'ai dit tout à l'heure de faire des clips ou des trucs je pourrais jouer plus vite mais c'est moins c'est moins plaisant à jouer et à regarder donc ça ne m'intéresse pas trop oh sérieux ça joue vraiment à rien ah c'est dommage il bouge pas bon comme je l'ai dit cette game va être très très compliquée je pense qu'on va pouvoir dès le prochain but pouvoir accourter celle-ci parce que bon y'a rien y'a pas de jeu là c'est vide c'est triste à dire mais bon celle-là y'a rien qui va ok bon c'est le même scénario bon monsieur oh petite balle il va me rush évidemment ok y'a peut-être but là-dessus ouais j'ai réussi à faire un joli hard drive là-dessus mais j'ai pas réussi à continuer en fait c'est assez dur c'est con ça m'a pas retourné mais j'ai quand même le boost récupère le boost ok il y va ok il va en deux fois peut-être non oh j'ai kebab bon ça ira sur ma collègue ouh ah oui monsieur encore y'a un truc je sais pas ok la fake mais elle est pas dedans j'étais un peu bête c'était assez évident la fake ça se voyait faut y aller ouais faut pas que je la remette devant celle-là faut juste que je les empêche de l'avoir mais faut pas que je la remette devant à chaque fois je pensais que mon allié allait la reprendre mais il voulait pas apparemment là elle est back comme ça c'est pour lui faut aller jouer à deux c'est assez important ok j'ai du boost oh ça fait chier ça lui redonne je pensais qu'il allait sauter genre vraiment ok il va y aller je m'en doutais qu'il allait pre-jump du coup j'ai le contrôle pour le passer mais ça suffira pas i ouais je peux faire un truc avec ça non mais lui il est trop chiant en pre-shoot comme ça je pense que lui tu vois vraiment si je voulais monter gagner celle-là j'aurais joué juste le plus rapidement possible et je l'aurais battu assez facilement parce qu'il fait que pre-shoot et jeter sur des balles assez bêtement mais bon c'est le gameplay de la plupart des gens en CAD donc en fait la meilleure façon pour gagner contre des gens comme ça bah c'est juste d'être meilleur et d'être plus rapide et pas de se casser la tête malheureusement comme je le dis tout le temps moi c'est pas le gameplay que j'ai décidé de jouer et donc tant que j'aurais pas décidé de gagner bah on jouera comme je le décide on a eu quelques difficultés en début de partie si on peut dire ça gentiment on a quand même pris des buts assez bêtes faut pas se mentir pour le but comme ça direct forcément derrière pour les rattraper faut être meilleur on a pas réussi du coup dommage et on peut partir tranquillement sur le côté j'ai 50 de boost donc si j'utilise pas le dash je vais pas pouvoir aller bien loin ok hop on cut c'est assez important ici pour empêcher l'offensive je sais que mon collègue est à droite bon j'ai essayé de la mettre un peu à droite mais c'est pas vraiment vraiment à droite bon là il y a but non ? non il se rate tant mieux mais il y avait but sinon ah t'es plus perdant que moi comme on a la possession frérot ça va être en retard sur ta route il avait visé le but instantanément ça aurait été une galère pour toi ok on a réussi à choper ça à toi ah il s'est raté bon j'ai tiré direct c'est passé tant mieux je sais pas ils voulaient me rush apparemment c'est vraiment pas la meilleure idée c'est vraiment pas la meilleure idée personne va sur la balle bah tant pis les gars moi je la récupère c'est trop important d'aller sur la balle au kick-off vous voyez la pression qu'ils prennent alors qu'ils ont juste enfin ils ont le boost mais bon c'est nul d'avoir le boost ce qu'on veut c'est la balle on n'est pas en AV1 où le boost est vraiment super important et même en AV1 avoir la balle parfois c'est mieux qu'avoir le boost évidemment ça dépend de la situation mais en 2v2 bah tu t'en fous totalement du boost ok bon il a décidé d'être un peu agressif je m'attendais pas à ce qu'il se rate ah ouais oh c'est con dans ces situations là si je fake pas bah le mec est passé il a pris shoot la fake assez rapidement ok on arrive à interceptionner intercepter mec bad parfois les mots ils viennent pas il y a des jours comme ça où les mots ne viennent pas pourtant j'utilise assez souvent du coup sur roquettes mais il voulait pas ok on a le boost en plus plus la balle que demande le pup il y a un petit flic ah dommage c'était un peu loin Flo tu peux la récupérer malgré tout non non ok qu'est-ce qu'il fait ouais là j'ai fait exprès ça sert à rien que je me jette je sais que mon allié est derrière si je me fais lober bah mon allié il récupère il était juste un peu mal placé du coup il a pas pu faire ce qu'il voulait mais si ils s'y attendaient bah c'était free c'est complètement free je sais pas pourquoi les gens ils passent leur temps à rush et du coup c'est tellement facile à passer ces gens là tu touches la balle ils sont à côté c'est con en fait de jouer comme ça je trouve ça vraiment bête ça m'empêche moi de m'exprimer parce que moi j'aime bien jouer un peu avec des baits des fakes des trucs comme ça mais les gens qui se jettent tout le temps c'est assez nul à jouer contre parce que le seul truc que t'as faire c'est juste de taper la balle tout le temps sans trop réfléchir ouais petite défense tranquillou lui va être chiant mais il va rien faire de bien méchant il s'est encore rejeté instant pas fou quoi vraiment pas fou ok je sais pas pourquoi il voulait me démo lui par contre mon allié aurait dû suivre ma balle c'est assez dommage je pense qu'il veut pas prendre de risques on est en 2-0 je comprends mais bon il est quand même là pour jouer je voulais faire une passe je suis vraiment trop bête j'ai vraiment tiré trop fort pour faire une passe oh flemme il va te la rendre dans tous les cas donc ça me dérange pas on va se poser dans le but en mode cool le mec va pas se jeter parce que lui il est un peu moins con que l'autre j'aurai du hardrip bump je sais même pas pourquoi j'ai fait ça j'ai pas pris de risque je vais pas avoir le boost non j'ai pas le droit je l'aurai pas c'est juste pour mettre la pression un peu je vais aller dedans nice et du coup ils ont ff gg j'espère que ça vous aura plu je continuerai d'en faire assez régulièrement parce qu'en vrai moi j'aime bien parler en même temps que de jouer je fais ça justement en stream si vous voulez venir me voir n'hésitez pas à venir sur Twitch donc j'ai fait combien de games j'en ai fait 3 je crois 3 ou 4 je crois que j'ai fait ouais je crois que j'en ai fait 4 non je crois que j'en ai fait 4 bon dites moi si vous en voulez plus je pense que c'est plutôt pas mal et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ciao ciao